Attention, danger. Je dis rarement ça pour commencer une vidéo, les amis, mais ici, c'est vraiment le message qui est envoyé. Je répondrai à tout le monde, j'ai beaucoup de messages privés, je sais. En plus, j'ai repris YouTube, donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes. Je réponds systématiquement à tout le monde, seulement là, j'ai des choses à déménager chez moi, voilà, j'ai des choses en cours, on va dire. Et je prendrai le temps, ces prochaines semaines, voilà, de répondre à tout le monde pour voir, pour caser les séances, etc. Alors, pourquoi danger ? Danger, danger, ouais, réellement danger. Déjà, le chien est sorti en inversé. On me parle d'un homme, plutôt. Après, évidemment, vous pouvez adapter, mais moi, je pense qu'on est plutôt sur un homme, on est sur un roi de pique, alors pas le mieux. Pourquoi je parle d'un homme ? Parce qu'après, j'ai deux femmes. J'en ai une pour qui il y a des sentiments. Une jeune, je pense. Une autre, plus âgée, avec une plus grande force de caractère. Mais il peut y avoir un rapport de domination, d'accord ? Et cette femme-là, elle n'est pas au courant de tout, ok ? Il y a des choses qu'on lui cache, il y a des choses qu'on ne lui dit pas. Et on retrouve cet homme. Et cet homme, on l'a ici aussi. Donc, vous voyez, il est quand même partout. Le roi de pique, comme je disais, ce n'est pas le meilleur. C'est l'homme qui est vachement fier. C'est l'homme qui est assez sévère. C'est l'homme qui est certes ambitieux, mais ici, surtout entouré comme elle l'est, cette carte-là. On est vraiment dans une situation qui n'est pas optimale, dans une situation où il y a beaucoup de perturbations. C'est du coup un homme qui, pour moi, manque de réalisme, qui est peut-être dans la tentation. Enfin, je dis peut-être, mais bon, honnêtement, on voit, regardez, les échanges. Je vais vous expliquer tout ça, si j'en ai le temps. Les plusieurs personnes, en dehors de la relation principale, en dehors du couple principal, plusieurs personnes. Et on en parle dès le départ avec ce chien, en inversé. Donc, ici, pour moi, on est sur un homme qui cède facilement à la tentation, qui peut-être même a des problèmes, on pourrait parler d'enivrement, donc peut-être des problèmes d'alcool, pourquoi pas, qui a tendance, peut-être, lorsqu'il va mal. On me parle quand même de quelqu'un qui ne va pas bien, soyons clairs. Il ressort, d'ailleurs, ce côté pas bien avec l'homme et le cercueil, qui peut représenter une dépression, qui peut représenter quelqu'un qui se noie totalement dans son chagrin ou dans ses problèmes. Il peut y avoir ce genre de problème-là, quelqu'un qui boit, parce qu'il touche le fond. Mais en fait, il récolte un petit peu ce qu'il a semé, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on voit d'emblée que la problématique, on nous parle d'une problématique avec la clé, la problématique, c'est que cet homme-là, avec le chien en inversé et les souris associées, on ne peut pas faire pire comme message, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout fidèle, qui n'est pas loyal, qui... Normalement, cette carte-là, elle est bonne. Sauf que là, le chien, non seulement, il tourne le dos au roi de pique, et en plus, il sort en inversé. Ce qui veut dire que c'est une personne sur qui vous ne pouvez pas compter, avec qui vous ne pouvez pas avoir de discussion, en toute sincérité, en toute honnêteté. Ce n'est pas une personne qui va vous soutenir, ce n'est pas une personne de confiance, ce n'est pas une personne loyale. En plus, là, on a une relation qui est bloquée, ou une personne qui est bloquée. Quelqu'un qui peut-être s'enferme également dans une forme de routine, qui peut-être, en apparence, renvoie à l'image, parce que j'ai le soleil en dos de deck. Quelqu'un qui va utiliser son charme, son charisme, son bagout, pour dire, voilà, moi, je suis quelqu'un de sérieux, tu sais, tu peux t'appuyer sur mon épaule, tu peux compter sur moi, etc., etc., mais en réalité, c'est totalement faux. Puisque là, avec les souris, on voit d'emblée que c'est une personne qui ne pense qu'à ses intérêts personnels. D'accord ? Et en plus, j'ai l'impression que quand ça ne va pas dans le sens de cette personne, c'est une personne qui peut très vite se montrer froide. C'est une personne qui peut très vite tomber dans le rapport de force. On a notamment, alors, une jeune femme ici, pour qui il y a des sentiments, c'est un fait. Et il y en a une autre avec qui, je pense, plus âgée, il y a ces fameux rapports de force. Cette fameuse relation qui, je pense, est dominant-dominée. Vous voyez ? Et ici, c'est vraiment... Lui aussi, hein, est comme ça. C'est-à-dire que dès que ça ne va pas dans son sens, ça peut être, mais en temps assuré, conflit. Dès qu'il y a divergence d'opinion, etc., ou un petit peu de tension, c'est quelqu'un qui va être hyper froid, hyper entêté, qui, en plus, ne se remet pas en question. C'est quelqu'un qui peut avoir un comportement, il va se montrer froid avec vous, il va vous ignorer, il va vous bloquer, il va cesser de s'impliquer. Enfin, bref, c'est le genre de personne... Voilà, c'est, en fait, tout à fait, les énergies de ce roi de pique. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui, actuellement, essaie de résoudre une problématique. Mais ce que montre également la clé qu'on a ici, c'est que, de toute façon, c'est quelqu'un qui mène un peu sa barque, qui mène un peu sa vie, qui fait un peu ce qu'il a envie, comme il a envie, qui prend ses décisions, ses choix, sans forcément, en plus, en mesurer les conséquences. D'où le fait d'être dans la tentation, le manque de réalisme. J'y vais, je fais un peu ce que j'ai envie de faire, je mène ma barque. Voilà, je fais un peu ce que je veux. Ça peut montrer également une communication qui a été clôturée, quelqu'un qui vous a bloqué, qui cesse d'interagir avec vous, et en même temps, ça ne lui plaît pas. C'est quelqu'un qui a pris cette décision, qui a pris ce choix, qui a fait ce choix de vous mettre de côté, qui a fait ce choix d'être froid, d'être distant avec vous, et en même temps, il y a un gros sentiment de perte. Donc, c'est quelqu'un qui, en plus, est en contradiction avec lui-même. Pour le coup, voilà. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, de toute façon, c'est une personne qui continue, qui continue à rester vachement mystérieuse, qui continue à cacher des choses, qui continue derrière cette porte quand elle est close. Si vous n'avez pas la clé pour accéder à la vérité, vous ne l'avez pas. D'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui intériorise tout. Avec le puits, c'est vraiment la notion d'intériorisation, et quelqu'un qui ne s'ouvre pas facilement, quelqu'un qui ne dit pas facilement les choses. Et en l'occurrence, je pense que cet homme-là, c'est un homme qui touche un petit peu le fond, comme je disais, puisque je l'ai également avec le cercueil. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va super bien. Non, on ne va pas mentir. C'est quelqu'un... En même temps, quand on est dans des énergies comme ça, de basse fréquence, on ne peut pas se sentir bien. Quand on agit avec... Dans les rapports de force, qu'on n'agit pas avec amour, qu'on n'est pas dans la complétude, qu'on n'est pas bien avec soi, qu'on n'est pas dans l'amour de soi, quand on est dans les mensonges, quand on est dans tout ce qu'on voit, ici, qui est vachement chargé, quand on est dans ses intérêts persos en permanence, on ne peut pas aller bien. On ne peut pas aller bien. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne vibre pas dans l'amour, on ne vibre pas dans le partage, on ne vibre pas dans la sincérité, l'honnêteté. Et forcément, à un moment donné, on en paye aussi un petit peu le prix. Donc là, on est quand même sur une personne qui intériorise beaucoup, qui intériorise son mal, et qui a besoin d'approfondir cette problématique, problématique qu'il a créée pour moi. C'est ça le pire en plus. C'est cette personne qui s'est desséchée intérieurement toute seule. Il y a quelque chose qui s'est tarie. Je pense que cette personne, elle a clôturé la communication avec vous, mais du coup, elle se sent tarie. Alors, c'est pour ça aussi que je dis attention, danger. Parce que ces personnes-là, les personnes qui ne savent pas s'alimenter et s'aimer elles-mêmes, et donc vibrer sur, justement, le plan spirituel, elles sont sur un plan matériel et elles ont besoin de se nourrir. Et là, on voit que depuis que vous n'êtes peut-être plus là, depuis que la communication a été clôturée, cette personne, il lui manque quelque chose. Il y a une perte de quelque chose. Il y a une perte de ce que vous lui apportiez, tout simplement. Et je pense que ce que vous lui apportiez, eh bien, c'était beaucoup d'amour. Tout simplement, vous, vous vibrez sur le plan du cœur, sur le chakra du cœur. On a d'un côté ça et de l'autre des femmes qui l'approchent, une ou des, je n'en sais rien, mais qui sont dans les mêmes énergies que lui, finalement. Donc, il attire aussi ce qu'il est parce que c'est la conséquence de ses décisions, des choix qu'il a fait. Je vais faire une partie 2. Résultat des courses, on est vraiment sur quelqu'un qui ne va pas super bien et sur quelqu'un de complètement, comme je le disais, desséché à l'intérieur, qui a besoin de remonter la pente. C'est quelqu'un qui, dans le fond, fait peut-être des vœux, des prières, qui essaie d'utiliser ses pensées, qui essaie d'utiliser peut-être que vous, vous êtes très spirituel et que vous lui avez déjà expliqué comment ça fonctionne. Je pense que c'est quelqu'un qui aimerait communiquer avec vous puisque ma voix s'en va et que j'ai toujours ces choses-là qui passent au travers de moi. Quoi qu'il en soit, moi, je vous dis quand même, attention, danger. S'il n'y a plus de communication avec cette personne et si cette personne revient vers vous, attention, danger. Pourquoi ? Non seulement je vous ai expliqué pour ce roi de pique ici, mais en plus de ça, on a les souris. Les souris, les amis, je ne vais pas vous mentir, c'est la personne vraiment qui est manipulatrice, peu recommandable, qui cherche à piéger. C'est la personne du passé qui n'a pas de bonnes intentions mais qui réfléchisse bien à ce qu'elle fait, cette personne-là parce que, si vous voulez, les souris, en même temps, elles ont les outils et l'intelligence. C'est système D, les souris. Donc, elles savent parfaitement comment manipuler, comment y arriver. Le problème, c'est que là, on vous dit quand même, prenez de la distance avec les personnes en qui vous n'avez pas confiance. Et il n'y a pas, il n'y a plus du tout, du tout, du tout de confiance envers cette personne. Et de toute façon, on les a, les secrets. On les a, les non-dits. On les a, les choses cachées. Et même les autres femmes, peut-être, qui l'approchent, avec qui il va avoir des histoires ou quoi que ce soit, à un moment donné, peut-être qu'elles deviennent grincheuses, peut-être qu'elles deviennent agressives, peut-être qu'elles deviennent tout simplement parce qu'elles vont ressentir ce qui est caché aussi. On a toutes et tous, d'ailleurs, la possibilité d'avoir un sixième sens qui nous alerte et qui nous dit, justement, danger. Et là, les souris, vraiment, alors là, quand j'ai eu ces deux-là ensemble, je me suis dit, waouh, c'est quand même, les souris représentent le danger invisible. Invisible, pourquoi ? Parce que cette personne, elle sait y faire. Elle sait tourner les choses à son avantage. D'accord ? Donc là, on vous dit vraiment, prenez de la distance avec les personnes en qui vous n'avez pas confiance. Que ce soit, finalement, un tirage sentimental ou collègue ou amitié, j'en sais rien, mais prenez de la distance avec les personnes qui ne sont pas honnêtes, qui vous entourent, qui cherchent à satisfaire leur désir personnel. parce que ça va être des personnes qui vont tenter de vous nuire, mais surtout, qui vont tenter, pour moi, d'aspirer votre énergie. D'accord ? Donc, ici, il y a vraiment quand même un avertissement. D'accord ? Alors, on voit que ce n'est pas que ce n'est pas complètement de sa faute parce qu'après tout, cette personne, elle récolte ce qu'elle a semé. À un moment donné, il faut mettre des limites aussi. Il faut appeler un chat un chat. Et quand on fait, excusez-moi du terme, de la merde, en même temps, on ne peut pas s'attendre à récolter du positif. Pour autant, on voit ici que cet homme, il traverse vraiment une période difficile. Il y a des changements qui s'opèrent dans sa vie, mais ce sont des changements qui sont douloureux, qui sont accompagnés de difficultés, de peines, de tristesse. C'est un homme qui est vachement contrarié, qui fait vraiment face à ses démons. C'est un homme qui est dans une période de sa vie qui est assez stérile, qui est dans des relations, enfin, une ou des relations qui le font souffrir ou qui ne lui conviennent pas. Qui ne lui conviennent pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a décidé peut-être de rompre le lien qu'il avait avec vous. Parce que là, on parle de lien karmique. Quand même. De rompre la communication. mais il n'est pas encore une fois en phase pour moi avec cette décision. C'est quelqu'un aussi qui, en rompant ce lien, s'est dit je vais retrouver la paix. Voilà. Là, on voit beaucoup de communication également avec plusieurs personnes, je pense. Mais c'est quelqu'un qui sait, regardez, qui n'est même pas honnête avec les autres personnes. c'est-à-dire que c'est une personne qui communique, qui communique beaucoup avec peut-être via surtout les réseaux sociaux, peu importe lesquels. On peut tous les englober là-dedans. C'est quelqu'un qui ne sait toujours pas se montrer tel qu'il est. C'est quelqu'un assez immature. Qui ne sait pas trop où il va d'ailleurs dans sa vie. Donc c'est pour ça que cette personne est en souffrance. Elle utilise en plus on a le soleil ici. Elle utilise son charme, son charisme, le côté je suis très ouvert, je parle, regardez, je suis gentil, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un pour, on va dire, approcher les personnes pour peut-être se faire un nouveau cercle d'amis, de connaissances. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui il y a encore ce côté buté, têtu qui ressort, ce côté lenteur et c'est bien lui qui a chaque fois ce côté lenteur. C'est quelqu'un qui a encore beaucoup d'interrogations, de doutes, d'entraves dans sa vie mais ça vient de lui-même. D'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui porte un boulet à son pied. Boulet qu'il s'est mis tout seul. attention au côté frivolité. Parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui va un petit peu au hasard dans sa vie, qui avance actuellement. Voilà, actuellement. Actuellement, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui mesure pas, qui est pas ancré. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui est pas ancré, qui ne se montre pas assez prudent, qui fait un peu n'importe quoi parce qu'on est sur un œuf de pique quand même. Donc, on ressort les problématiques à résoudre et on sent une personne qui reste, qui est tout l'inverse de la vigilance. C'est en fait, lui, il se lance dans oh bah, voilà, je vais au hasard alors que c'est quelqu'un qui aurait besoin de se poser, vous voyez ? De se poser, d'examiner ce qui arrive, ce qui se passe dans sa vie, etc., etc., et qui ne le fait pas. Résultat des courses, c'est une personne qui a beaucoup de colère. Beaucoup, beaucoup de colère et qui peut même adopter une posture d'attaque lors de ses communications. Ce n'est pas quelqu'un de sympa à l'heure actuelle à fréquenter. Moi, je vous le dis parce qu'à mon avis, dans le genre je te casse, je t'en mets plein la tête, etc., on est vraiment sur ces énergies-là, sur une personne qui va rechercher finalement le conflit qui va être dans un caractère assez orageux. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours ces doutes, ces confusions qui sont là, le fait que ça manque vraiment de clarté dans sa tête et dans sa vie et dans les échanges. Si cette personne revient vers vous, là, on vous le dit, attention, danger. Attention, danger. C'est une personne qui pourrait être mal intentionnée ou malveillante envers vous, voire peut-être tyrannique. On ressort quand même le côté avec le soleil charismatique, comme je disais, mais c'est une personne qui reviendrait encore en essayant de vous faire avaler des couleuvres avec un désir un peu de nuire en étant faux, de vous attirer dans un piège avec de belles paroles. Donc vraiment, méfiance. Et c'est une personne qui n'agit pas comme ça qu'avec vous. C'est avec tout son cercle social. C'est une personne qui ne sait pas être elle-même. Vous voyez ? Toutes les personnes que ça implique. Il n'y a pas que vous. Et en plus de ça, on sort plusieurs relations ici. Vous voyez ? On a peut-être un couple soi-disant établi et les autres personnes. Et on les avait dès le début. Il y a une femme pour qui il y a toujours des sentiments amoureux ou qui en tout cas vibre sur le plan énergétique vraiment avec le cœur. Et il y en a une autre plus, comme je disais, plus agressive, qui vibre plus avec ses énergies. Alors est-ce que peut-être que c'est elle aussi qui indirectement l'entraîne dans quelque chose qui n'est pas très élevé ou quoi que ce soit ? En tout cas, avec cette femme-là, on est vraiment sur un rapport de force, sur une relation de domination. Dominant, dominé. C'est une personne qui peut avoir, qui peut être peut-être plus âgée aussi que lui, pourquoi pas, entre 10 à 20 ans. Ça, c'est que des, pourquoi pas, d'accord ? Vous adaptez évidemment à votre situation. En tout cas, c'est une personne envieuse. Elle, elle vibre pas non plus énergétiquement. Voilà, elle est beaucoup sur le matérialisme, sur la satisfaction et l'élévation professionnelle, l'argent, etc., etc. Bref, voilà ce que je peux vous dire, les amis. En tout cas, c'est pas très très chouette. Protégez-vous parce que le message ici, il est plus que clair. On vous le dit dès le début, attention, danger. Si cet homme, cette personne vous recontacte, prenez vraiment vos distances ou en tout cas, si vous lui répondez, faites vraiment attention à vous et vous continuez de vibrer sur le chakra du cœur parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire.